Musique Et bien bonjour à tous, c'est ici le Painkiller pour la suite de Scrapland, donc l'épisode 2. Lors du premier épisode, nous étions arrivés dans la ville de Chimère, sur une planète dévastée et détruite par des créatures baveuses et immondes appelées humains. Donc, Scrapland, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau nom de cette planète, ce qui veut dire d'ailleurs Terre de Débris, donc on est tous des robots. C'est un jeu entièrement fait de robots. Là, on nous demande de rejoindre notre ami Bertho. Alors, nous avons aussi créé notre premier vaisseau qui était fait chez... Chez je sais plus qui... C'est pas marqué, super ! Bon, ben j'oublie le nom. On nous a assigné un nouveau travail qui est journaliste. On nous a aussi parlé un peu de ce qu'était la grande base de données, qui est un peu une matrice où nous sommes tous présents afin que lorsqu'on est détruit ou tué, on puisse renaître à nouveau. Sous l'apparence dans laquelle on était. Voilà, alors là, nous avons notre petit pote... C'est pas Bertho, c'est autrement, non ? Ouais, non, c'est bien Bertho, je m'étais pas... Salut Bertho ! Allez, on va te présenter. Ne t'inquiète pas, le chef est très sympathique. Bertho, quel plaisir de te voir. S'il vous plaît, suivez-moi. Le intérêt est de ne pas le regarder comme ça devant le chef. Ils sont ensemble, allez, avance. Salut, chef, je vous présente Détritus, le nouveau reporter. Ah, magnifique. Transmis à mon garçon, tu es d'où ? Bonjour, monsieur, je viens de l'espace extérieur, plus concrètement, de... Ah, de l'espace extérieur, qu'est-ce que t'es marrant. Euh, j'imagine que tu es impatient de recevoir ta première mission. Oui, je me suis ennuyé ces derniers temps. Ah, ici, tu ne verras pas le temps de t'ennuyer. Pas dans l'entrepôt, Betty te fournira l'appareil photo. Vas-y, moi je t'attendrai à l'entrepôt. Nous avons peu de matériel, il ne nous reste qu'un appareil photo. Personne ne m'a jamais voulu. Je suis navrée, tu devras faire avec. C'est un bel appareil, j'adore. Je suis bien contente que ça te plaise. Je dois te quitter là. Le chef t'appellera tout de suite pour te dire ce que tu as à faire. Ok. Et toi ? Je suis ici, sur la table. Tu peux parler ? Je m'appelle Sébastien. Touchant ce que tu as dit sur moi. D'habitude, on ne fait pas qu'à d'un appareil aussi vieux que moi. Tu n'es pas vieux, tu es ancien et tu es très bien conservé. Ah, je t'aime bien, toi. C'est pourquoi je vais t'offrir deux cadeaux. Écoute attentivement. Je suis vieux et ne dois pas traîner partout à prendre des photos. J'aurais voulu t'accompagner, mais ce n'est pas possible. Et comment prendre alors des photos ? Mets ton doigt ici, je te transmettrai mon programme de photographie. Désormais, tu peux prendre des photos. D'accord, quel est le deuxième cadeau alors ? Un grand secret. As-tu entendu parler de la grande base de données ? Oui, c'est une machine qui ressuscite les robots, je crois. Le programme que je t'ai transmis ne se limite pas à photographier. Il pirate la grande base de données et télécharge la matrice de n'importe quel personnage sur toi en te conférant son apparence et ses capacités. Ça a l'air intéressant, j'essaierai. Je vais t'apprendre comment il marche. Tu as d'abord besoin d'un supplément d'énergie. Tu peux l'obtenir en détruisant des flics ou en volant des batteries nucléaires. J'ai laissé une batterie tout près d'ici. Tu peux aller la charger si tu veux. Vas-y maintenant, va. La mise à jour d'énergie n'est pas immédiate. Plus tard, tu pourras utiliser cette énergie pour te connecter à la grande base de données, te transformer en un autre personnage et utiliser ses capacités. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a, t'es déçu ? J'ai pas cru. Jésus, ton premier pari fou est prêt. Appelle-moi sur le champ depuis le communicateur de la salle de presse. Excusez-moi, la gorge a un petit peu encombré. Me voici. Se voir que cette comère de Sébastien a transmis son programme pour pirater la grande base de données. Je ne sais pas, vous m'avez compris. Je n'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. J'ai obtenu une batterie, ce qui aurait un lien avec la capacité de se transformer en un autre personnage et d'acquérir ses capacités. C'est bien. Le premier pari fou te permettra de pratiquer. Tout d'abord, je veux que tu approches Bertho et que tu te transformes en lui en égrasant sa matrice. Voilà, donc, un petit tuto pour savoir comment buter quelqu'un ou plutôt se changer en cette personne. Donc, on va devoir prendre Bertho, mais par exemple, si on voulait prendre Unprey, on ne pourrait pas. Regardez ce qui se passerait. Voilà. Sa matrice est chiffrée. C'est pareil avec le chef, c'est pareil avec le parieur fou. Tu viens d'écraser un personnage, ce qui implique sa destruction, la police t'a repéré. Sois donc vigilant. N'oublie pas que chaque fois que tu écrases un personnage, tu perds de l'énergie et tu mets un temps à te rétablir. Voilà, donc là, on va devoir essayer de fuir. Là, bien évidemment, si quelqu'un nous voit, rends-toi maintenant au terminal de la grande base de données affichée sur ton radar et transforme-toi à nouveau en détritus. Gare aux gardiens, leurs scanners décterteront ta transformation. Voilà, donc en faisant un clic central, on appuie en sur la roulette, on peut activer notre pouvoir. Donc ici, c'est d'aveugler. Les personnes qu'on touche se retrouvent aveuglés et éblouis. Donc, regardons appeler les personnages. Donc ici, nous avons détritus qui peut traverser les robots. Donc, en fait, on dâche sur droit devant et les robots qui sont sur notre passage meurent. Lui, c'est simplement, il demande simplement de l'argent. Voilà, mais dans les trois quarts des cas, on ne recevra rien. Lui, il assomme un coup de marteau et il a capacité de voler, ce qui est fortement intéressant. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est des infirmiers et leur pouvoir est d'assommer à coup de marteau. Mais parfois, on va se balader et on va voir certains assommer d'autres robots à coup de marteau. Ça fait vraiment, non, 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 mais t'inquiète, je suis infirmier, je connais la méthode. C'est la meilleure solution de le guérir. Bon, c'est vrai que d'un certain côté, on a des robots. C'est sûr que des médicaments ne vont pas fonctionner. Nous avons le banquier qui vole de l'argent. D'ailleurs, très représentatif de la réalité, la graffeuse qui saute, c'est le seul personnage qui peut sauter. D'ailleurs, on peut faire un double sous, ce qui est fortement intéressant. Le surveillant, qui peut être n'importe qui, c'est vraiment lui-là et les méchants, boum, on va le buter. Le maire qui endort, lui, il sert juste à rien. Déjà, vous vous déplacez très très lentement et lorsque vous parlez, toutes les personnes qui sont autour de vous s'endortent aussitôt. Le flic armé, lui, il bute tout le monde. Parfois, on va s'en voir en train de s'entretuer sans aucune raison à part entière. L'évêque, qui détruit tout le monde. Voilà, c'est une sorte de rayon laser, il bute. De toute façon, c'est pour la religion, donc ça va. C'est au nom de la grande base de données. Le messager, alors lui, il lance des rayons aveuglants et lorsqu'on prend un messager, il faut aller chercher une sorte de mini-jeu qui, on peut participer ou pas, mais qui sert à rien, on gagne rien, on perd rien, qui est de s'amuser avec les autres messagers afin de prendre les lettres et les amener à un autre endroit. Le fonctionnaire, qui déforme le temps, donc lui, il fait que... il ralentit le temps et quand on en voit, on a surtout l'impression qu'il est en train d'aller super vite, mais en fait, il ralentit juste. Betty, qui est pour moi l'une des robots les plus puissantes du jeu, étant donné qu'elle va sauter, frapper le sol afin de créer une onde de choc très puissante qui va détruire tout sur son passage. Berthaud, comme on vient de voir, il met juste une lumière aveuglante. Le chef de la police qui est encore plus utile que le maire, étant donné que son pouvoir ne sert strictement à rien à part de rôter. Voilà, donc c'est on rôte, c'est drôle, mais ça ne va pas plus loin donc le chef de police on ne va pas souvent s'en servir. Le directeur de banque, lui, c'est comme le banquier sauf qu'il vole pas à une personne mais à toutes les personnes autour en même temps. Pratique pour se faire du fric rapidement. Donc on va reprendre des tristus comme vous l'avez demandé le parieur fou. La dernière épreuve de ce pari fou est une course de bouée. Trouve un frais et défile. Je te rappellerai avant de commencer. Voilà, donc comme dit, il tire sur sur tout ce qui bouge. Les fonctionnaires, non, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est les évêques butent tout le monde. Là, les agrafeuses qui ne servent un peu à rien par sauter. Tu as l'air d'être une vraie tortue. Je parie que je peux te battre dans une course. D'habitude, je t'aurais cassé la figure pour m'avoir dit ça mais comme je suis de bonne humeur, je relève le défi. Ça s'entend, ça s'entend. J'espère que ça ne va pas bugger parce que c'est vrai que j'ai un peu peur du... Ok. Remporte cette course de bouée et tu gagneras le tas. C'est bon parce qu'il est juste devant nous en fait. Ne me fais pas tendre, Boulin. Tu m'appelais comment là ? On va le suivre tranquillement. Alors la première course n'est pas l'une des courses les plus compliquées du jeu. Au contraire, c'est plutôt assez simple. Voilà, donc il faut juste récupérer un maximum de... de bouée sachant que eux, ça comptabilise pour une seule et même personne. Donc ils sont peut-être plusieurs mais à chaque fois qu'ils récupéreront une bouée que l'un d'eux récupère une bouée ça comptera pour une seule et même personne. Ce qui fait que c'est un peu ça la difficulté mais au final c'est pas difficile à partir du moment où vous utilisez votre boost assez souvent et que vous percutez pas dans les autres voitures sauf que comme ça vole c'est pas compliqué. Appelle-moi depuis le communicateur affiché sur ton alarm. Oh ça t'en vient et il est juste au-dessus. Désormais tu devras nous payer pour obtenir des vies supplémentaires. Gare à toi fiston. Voilà donc si vous voulez la vie il faut bien évidemment payer. Payons l'église pour de la vie. J'ai remporté la course. Viens quand tu veux dans mon établissement et tu pourras participer à ton premier super pari fou. Je t'assure le prix en vaut la peine. Je te donne en un compte les plans d'une des navettes mercenaires et ses moteurs. Et toi arrête d'écouter le parieur fou je te licence. Ta première mission est d'aller au temple de Chimère interviewer l'archevêque. Cette boucle de crès est sur le point de faire son serment hebdomadaire. Il ne t'échappe pas. Il déteste les journalistes. Donc tout d'abord nous allons bien évidemment aller chercher notre super pari fou étant donné que c'est quand même relativement important et intéressant parce qu'on a des améliorations d'armes, de vaisseaux. En bref on aime bien. Alors je pourrais faire un nouveau Alors je vous cache pas que j'ai toujours un petit peu peur que les chargements fassent bugger le logiciel qui me permet d'enregistrer les vidéos et étant donné qu'après c'est un gros bordel entre le son et l'image. J'ai pas envie qu'il y ait non plus des gros décalages tu retires juste tout le plaisir Pas de nouvelles navettes ce que je vois dommage On peut voir c'est un moteur comme ça pour le moment c'est intéressant ça je dis pas le contraire mais là ce qu'on demande c'est le super pari fou afin d'avoir notre petite amélioration Donc alors bien évidemment c'est deux non c'est trois super pari fou pour avoir accès à un super pari fou Donc trois pari fou égale un super pari fou une fois que vous avez fait les trois et le super pari fou vous gagnez un prix Que puis-je pour toi Détritus ? En quoi consiste ce super pari fou ? Ce super pari a un lieu au Crazy Glamberts Arena Il s'agit d'un combat d'un contre un Pour vaincre Aba le banquier Scrapus Le prix est une amélioration pour la mitrailleuse Vulcan Je vais triomphé Fais voir ce dont tu es capable Bon alors par contre c'est un combat assez chiant étant donné que les combats en navette sont souvent faits par des quarts Donc on va prendre ce vaisseau là qui a un meilleur un meilleur boost Donc des meilleures armes et ça c'est pas négligeable Messieurs le super pari fou peut commencer Donc il est juste là Voilà donc il faut le buter 5 fois et lui doit essayer de nous buter 5 fois Et de 2 Bon c'est sûr qu'une fois qu'on a les choses en main ça va assez c'est assez simple Donc là on va faire quelques petits tours pour récupérer un maximum de Il est con parce que s'il se met devant moi d'un certain côté je peux le buter assez facilement en fait Donc là on les retire un peu Ah d'accord je suis mort Ah j'avais pas fait gaffe Bon il m'a eu une fois Essayons qu'il nous aille pas plus de fois que ça Non t'as besoin de blindage mais bon Il commence à me saouler avec ses Voilà Il y a de 4 plus qu'une et on aura gagné ce super pari fou Alors c'est vrai Alors c'est vrai que j'ai gagné Ah oui Bravo Ah d'accord Tu as vaincu Scrabus Voilà donc du 5-2 c'est encore correct Un certain super pari fou seront assez hard et je vois qu'on a encore le temps ça ne fait que 14 minutes de vidéo voire 15 parce que j'ai oublié de mettre le chrono tout de suite Voilà donc maintenant on a donc notre amélioration et si on va voir donc ici nous avons des nouveaux plans pour Rusty on en a 3 on a notre mission et nous avons à nouveau des super pari fou Donc ça ça va assez vite ça on va pas non plus aller les chercher mais de temps en temps il faudra quand même des petites sessions de pari fou pour avoir des améliorations Là nous allons voir tranquillement l'archevêque la petite mission principale Qu'est-ce que j'aime pas les changements Non toujours rien Et j'ai malheureusement pas d'argent alors maintenant ce que je peux faire c'est tout simplement exploser d'autres vaisseaux Ça me permettra de gagner un peu d'argent mais c'est pas ce qu'on demande encore pour le moment On aura besoin d'argent On prendra un banquier ou on ira à la banque qui est un très bon endroit pour se faire du fric C'est-à-dire que c'est bourré de petits défis qui permettent de gagner énormément d'argent Alors j'aime beaucoup le design du monde même si c'est bourré d'éléments un peu pas trop important en fait totalement inutile c'est surtout un gros foutoir mais ça n'enlève pas le fait que le jeu est assez beau pour l'époque Je vous rappelle bien évidemment que la fiche du jeu va se retrouver dans la description si vous voulez regarder un peu plus au propos du jeu Sachez aussi que la fiche ce n'est pas moi qui l'a fait je vais la chercher sur internet parce que sinon je vais faire beaucoup trop d'erreurs et ce n'est pas ça que je veux moi je veux vous donner une fiche correcte et pas vous donner une fiche erronée Voilà alors Ici vous pourrez trouver ce qu'on appelle des vis supplémentaires c'est ce qu'on voit là ce truc là est une vis supplémentaire le seul souci c'est que si vous la prenez vous aurez tous les flics au cul donc on ne va pas les prendre maintenant mais on pourra de temps en temps se balader afin de choper quelques vis supplémentaires parce que j'aime bien c'est un peu le design de il n'y a rien au sol et puis d'un coup tout apparaît voilà ici par exemple il n'y avait rien et d'un coup tout apparaît c'est ça que j'aime bien là il n'y a rien et ça apparaît franchement je trouve ça super bien fait je crois qu'on ne peut normalement pas trop y accéder tout de suite salut puis j'entrais autorisé tu peux entrer d'accord je peux entrer sans pression sans problème ah oui voilà bonjour monsieur je suppose que vous êtes l'archevêque de chimères ne faisiez-vous pas là un discours ? ah cela n'était qu'un enregistrement parler en public m'épuise mon médecin m'a ordonné du repos absolu et voilà qui es-tu et comment es-tu rentré ? je m'appelle Détretus et je suis journaliste je suis venu vous interviewer tu devrais revenir plus tard je suis occupé en ce moment dehors dehors s'il vous plaît laissez-moi vous interviewer c'est ma première mission n'insiste pas ou j'appelle la police jeune impertinent bon eh bien je pars mais je ne vois pas ce que vous faites là d'important je vais perdre patience sortez d'ici sur le champ mais qu'est-ce que c'est ? oh non oh non oh non oh non mais qu'est-ce que je vais faire le monstre ? oh non oh non oh non touche pas ça touche pas ça non non touche pas je la commande nos apparatures oh non mais qu'as-tu fait ? saleté d'humain qu'as-tu fait ? je vais bouillir ah je me brûle je me brûle ah s'en fout ça n'est pas c'est pas ça n'est pas c'est pas ça n'est pas il a été dit il a été dit lui nous oh iamo mort ce matin dans sa chambre. Il pourrait s'agir d'un assassinat car quelqu'un aurait fait bouillir l'huile blupréfiante de la baignoire avec l'archevêque dedans. Ce fait ne donnerait lieu à un article si la matrice de l'archevêque n'avait pas été subtilisée de la grande base de données, ce qui fait qu'il ne peut être ressuscité. Le chef veut que tu ailles couvrir l'assassinat ! Prends de belles photos ! Ok, j'y vais immédiatement ! La police ne te laissera pas accéder au temple, tu devras te faufiler et prendre les photos. Et si on te surprend, tu as intérêt à déguerpir. Voilà donc... Merci bien. Donc, nous avons donc durant cet épisode, qui va d'ailleurs s'achever tout de suite, qu'il vient de se passer quelque chose d'un simple, intéressant, en espérant que mon logiciel ne va pas planter. Je viens de remarquer un petit 0 rouge, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Il me semble que c'est l'emplacement des vies supplémentaires. Avant de vous quitter, on va d'abord regarder un petit peu ce qu'on doit faire. Ici, on doit tuer 5 personnes en détritus. Vous voyez, c'est assez... Donc c'est ça le pouvoir de détritus, c'est de pouvoir courir et de buter tout le monde. Voilà, et de deux. Voilà, ça nous permet comme ça d'avoir un petit peu d'argent. Il faut bien évidemment entendre que ça se charge un petit peu. On va en vitesse faire cette petite mission. Et puis ensuite, nous passerons à la fin de l'épisode. Donc ici, nous avons un évêque qui n'aura pas fait long feu. Et de temps en temps, ces robots nous lâchent un peu d'argent. Donc les évêques, souvent, lâchent beaucoup d'argent, étant donné que 3 vies supplémentaires est égale à 1000$. Je vais appeler ça des dollars, même si je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Les banquiers, normalement, aussi, nous lâchent pas mal d'argent. Voilà. Oh oui, pas mal d'ailleurs. Je pense qu'on va essayer de rebuter un petit banquier. Justement, on voit un. Oui, j'ai absolument pas disparu, mais c'est pas grave. Justement, il y en a deux. On va se faire double thune. Et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Alors, normalement, notre premier pari fou est terminé. Maintenant, voilà, normalement, eux, ils vont nous lâcher des batteries. Voilà, ça nous en fait 2. On en veut 3. 4. Et il nous en manque plus qu'un petit... Et on veut juste ça. Et voilà, un deuxième pari est terminé. Alors là, on va essayer de fuir la police et de finir notre dernier pari fou, parce qu'étonnant que ça va assez vite. Ou alors, je peux peut-être vous montrer comment ça se passe quand on va en prison. Donc, voilà. Là, une fois qu'on est mort et qu'on n'a pas de vie supplémentaire, on se retrouve au commissariat. Parce qu'on va en prison. On est reconstruit en prison. Parce qu'au final, ma matrice, elle, est toujours... Voilà. Donc, quand tu épuisses tes vies supplémentaires et que tu meurs, tu vas en prison, tu es à présent, tu dois trouver la façon de t'évader vu que la police ne va pas te lâcher. Donc, comme on peut voir, on a fini deux niveaux. Alors ça, je pense que le troisième, on fera dans le prochain épisode. On va se laisser là, en prison. Je pense que ça pourrait être un bon endroit pour commencer durant le prochain épisode. Et je pense que vous venez de comprendre comment est-ce qu'on sortait. Donc, c'est moi, je ne peux pas voir notre perso. On va regarder la lampe. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi qu'un pouce vert si vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes qui sortiront dans les semaines à venir. Donc, je vous rappelle que le vendredi, c'est du crash bandicoot et que le mardi, ce sera Scrapland. Pour le moment. Il est possible que d'autres séries reviennent. Pareil, parce qu'il y a d'autres jours dans la semaine. Mais c'est vrai que ça me demande beaucoup de boulot. Enfin, pas beaucoup, beaucoup, mais qu'à côté, je suis vraiment beaucoup sur League of Legends et que du coup, ça me demande de ne pas jouer pour faire mes montages et la tentation de jouer est très présente. C'est pour ça que cette chaîne est consacrée au rétro gaming et pas aux jeux récents. Parce que les jeux récents, c'est vrai qu'à partir du moment où je les commence, j'ai tendance à essayer à y jouer pendant des heures quitte à le finir en une journée. Bon, ça ne m'arrive jamais de les finir en une journée. À moins de le rush, mais je ne suis pas du genre de rush, je suis plutôt du genre à me balader et à essayer de trouver toutes les subtilités du jeu. Les jeux rétros, j'ai plus simple à me stopper, à me dire, ok, là, on va mettre un terme à l'épisode et j'attendrai la semaine prochaine pour faire un autre épisode. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, à mardi prochain pour ceux qui veulent exclusivement suivre Scrapland et à vendredi pour ceux qui suivent Crash Bandicoot. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada